La frappe d'endu ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette action ? La mèche d'Alfred Lenkman, qui aurait pu, à quelques centimètres près, illuminer tout un stade. Un stade acquis à la cause d'Euse-Aeux. Face aux académiciens burkinabés de Salitas, Euse-Aeux, élevés au tout précédent en puissance 5, avaient pour envie de confirmer sa dimension transcendantale. Mais dans la pratique, un manque de justesse technique se mêle à l'inefficacité devant les buts, en face d'une équipe burkinabé solidement en place avec une occupation rationnelle de l'espace. Le club béninois a même été deux fois miraculé. Un premier but des visiteurs, refusé pour hors-jeu. Puis un second, charge sur le gardien. La bataille tactique noie le spectacle. 82e minute, Salitas, voie rouge. Un fait de jeu qui aurait pu être une éclaircie. Longtemps attendu, jamais survenue. Zéro but partout. Un résultat qui laisse entreouvertes les portes de la qualification pour les deux équipes. Nous jouons face à un adversaire qui a une expérience par rapport à nous autres. L'adversaire a déjà joué en compétition africaine, donc maîtrise mieux la compétition que nous. Donc aujourd'hui, on était face à un adversaire qui s'y connaît, que nous, on ne connaissait pas. Donc c'est aujourd'hui, on a fait la connaissance de l'adversaire. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, nous n'avons pas retrouvé les automatismes qu'on avait lors de la première phase. Nous avons observé beaucoup cette équipe qui joue très bien au ballon également. Et nous sommes chez eux. Voilà, donc il s'y aide de ne pas se jeter. Donc dans la récupération du ballon, nous avons joué un bloc médian. Dans la récupération du ballon, nous avons joué un bloc médian afin de ne pas donner beaucoup d'espace à cette équipe que nous savons qui ont des joueurs qui sont beaucoup, très rapides, qui peuvent demander le ballon dans le dos des défenseurs. Et donc nous n'avons pas donné l'espace. Sanitas ESAE, une finale en perspective au stade du 4 août à Ouagadougou. Peut-être une nouvelle épopée à écrire pour ESAE. Sous-titrage ST' 501